Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette absence mais avec le travail, j'ai malheureusement peu de temps pour pouvoir travailler sur mes vidéos, mais je vous promets que je vais faire le maximum pour être beaucoup plus régulier. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau bureau que j'ai reçu il y a quelques semaines de chez OpenDesk. OpenDesk est une marque française spécialisée dans les bureaux assis debout et toutes solutions ergonomiques pour votre travail. Je tiens à préciser que j'ai reçu ce bureau de chez OpenDesk, mais qu'en aucun cas, mon avis est dirigé. Je vous donne donc mon retour en toute transparence avec le positif et le négatif. Je vous donne en bref quelques caractéristiques de ce produit. Ici, j'ai un bureau de 160 sur 80 cm avec un plateau noir fait sur mesure qui est résistant aux rayures, abrasions et décoloration. On a des pieds noirs qui ont deux moteurs, ce qui permet de monter ou de descendre sans à-coups. Ces moteurs sont très silencieux, ils peuvent supporter jusqu'à 120 kg de charge. Nous avons un petit panneau LCD de contrôle. Ce panneau permet de mémoriser jusqu'à 4 positions en mémoire. Ce panneau permet également de pouvoir définir une hauteur maximale et minimale du bureau, à savoir que la hauteur minimale est de 65 cm et la maximale de 130 cm. On a également un système anti-collusion ultra pratique qui permettra d'éviter d'écraser par exemple votre tour si elle se trouve sous votre bureau ou encore d'arracher une étagère si vous le montez. C'est super pratique et efficace. A savoir également que les pieds sont réglables et peuvent donc supporter des plateaux de 102 à 200 cm en longueur maximale et de 60 à 100 cm en largeur maximale. Mais assez parlé de caractéristiques. Passons au montage du bureau qui pour moi est la partie la moins amusante et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Pour le montage du bureau, on reçoit bien évidemment une petite notice qui est très claire et facile à suivre. Les instructions sont super compréhensibles et traduites en plusieurs langues. Par contre, j'ai retenu un bemol lors du montage. C'est pour le montage des pieds. Comme il est possible de monter des plateaux allant de 102 à 200 cm, il faut donc régler les pieds en fonction de cette taille. Mais pour régler les pieds, on n'a aucune réelle indication ou trou préfet. Ce qui veut dire qu'on doit nous-mêmes mesurer l'espacement que l'on voudra avoir pour les pieds. Et je trouve ça un peu ennuant de devoir mesurer car je peux me débrouiller mais je connais des gens qui sont mais vraiment pas bricoleurs et je pense que ça aurait pu les faire bugger cette étape. A part ça, le montage des pieds est vraiment super simple à faire. Une fois les pieds montés, il faut juste visser le plateau et là pas trop de soucis non plus à se faire. Pour le design, j'ai pris un plateau noir avec les pieds noirs car j'adore cette couleur pour tout ce qui est meubles et décorations. Je trouve ça super classe et intemporel. J'ai donc ici un bureau de 160 sur 80 cm et c'est une excellente taille pour ne pas se retrouver à l'étroit sur son bureau et être à l'aise. Pour en revenir au design lui-même, je le trouve très sobre. Le plateau est super bien fini, agréable au toucher, ce qui est important quand on passe des heures sur son bureau. Les pieds également respirent la solidité et la qualité. Je les trouve super beaux en plus dans ce coloris noir max. La commande est également très belle, très sobre, très simple à utiliser et se font parfaitement dans le design global. Le seul point qui aurait pu être sympa, ça aurait été de prévoir des encoches ou trous préfaits pour faire passer les câbles à travers ceci. Mais bon, ça c'est un détail. Pour moi le design est vraiment une réussite sur ce bureau. Les moteurs sont très silencieux et ne donnent aucun accou, ce qui est vraiment un point important car je viens d'un autre bureau assis debout de chez GIS qui n'avait clairement pas la même qualité de moteur. Chez GIS c'était un moteur assez bruyant et surtout qui donnait des à-coups. Donc mon setup avait pas mal tendance à bouger lorsque je le montais ou le descendais. Ici avec ce bureau open desk, le bureau est ultra stable en montée ou en descente et surtout c'est vraiment silencieux. Bien sûr on entend le bruit mais comparé à ce que j'ai pu avoir, il n'y a vraiment pas photo. Pour en revenir à la commande, comme j'ai dit, elle est très facile d'utilisation et le manuel est vraiment complet et simple à comprendre. Ce que j'aime dans cette commande, c'est le fait de pouvoir enregistrer jusqu'à quatre positions différentes. Ici j'en ai enregistré deux. La première la plus basse qui pour moi est à 70 cm. Cette position est parfaite pour moi quand je travaille assis, j'ai les yeux bien en face de mon écran, mon clavier à bonne portée et ma souris aussi. La seconde est la plus haute pour travailler debout, elle est à 115 cm et là également la hauteur est parfaite pour moi pour travailler. A noter aussi qu'on peut définir une hauteur minimale et maximale via cette commande, c'est à dire que si je veux par exemple le bureau ne descende pas sous les 70 cm, il me suffit de faire cette petite manipulation que vous voyez à l'écran. Et puis ce sera enregistré, je pourrais pas descendre plus bas que ça. D'un point de vue confort, comme je l'ai dit précédemment, le plateau est très agréable, les bordes sont pas trop biseautées et c'est donc vraiment très agréable de travailler sur ce bureau pendant plusieurs heures. La position assise minimale est très basse et conviendra je pense à la plupart des gens. La position est haute, vraiment très 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 haute, je le rappelle elle est de 130 cm, personnellement je suis assez grand et je trouve ça vraiment haut, mais une fois de plus ceci pourra convenir à des personnes bien plus grandes que moi et c'est donc vraiment un excellent point de pouvoir aller aussi haut que ça. Le travail en position haute est également très confortable, je m'explique, j'ai pas mal de problèmes de dos depuis de nombreuses années et je sais vraiment pas rester des heures et des heures assis devant mon bureau sans commencer à avoir des douleurs dans le dos, dans la nuque. Avant, sans ce bureau assis debout, je devais souvent pouvoir m'allonger pour détendre un peu tout mon dos, ma nuque, mes jambes, etc. Mais avec ce bureau, il me suffit juste de le faire monter à la bonne hauteur et ça me permet de travailler debout et donc de dégourdir mon dos, mes jambes et ma nuque. Je pense même que le combo idéal serait d'avoir une petite balle ou un tapis au pied afin de pouvoir faire bouger tout le bas du corps et donc avoir le bassin qui bougerait et permettrait d'être encore moins sédentaire. Je pense donc que pour les personnes qui ont des problèmes de dos comme moi ou même d'autres problèmes, trouveront un intérêt bénéfique dans ce type de bureau car il permet de se lever et donc de pouvoir changer de posture assez régulièrement. J'ai donc vraiment gagné en confort en étant passé sur un bureau assis debout. Alors est-ce que j'ai gagné en productivité ? Je ne vais pas vous mentir et dire que j'ai doublé voire triplé ma productivité mais parce qu'il y a un mais, ce bureau m'aide vraiment à être plus productif tout simplement parce qu'il fait de ne plus avoir de douleur au dos ou en tout cas moins de douleur quand je dois rester assis des heures et des heures me permet d'être plus focus sur mon travail et donc de travailler plus longtemps et mieux sur mes projets. Avoir un confort dans son travail est pour moi synonyme de productivité car forcément si on se sent bien avec un de ses outils de travail, on bossera mieux et on sera donc plus productif. Après comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une recette miracle, un bon siège également va aider à tout cela comme essayer de maintenir une meilleure posture mais ce bureau fait partie des éléments qui vont changer votre façon de travailler. Donc oui, on peut dire que c'est quand même un petit boost à la productivité. En conclusion, je trouve ce bureau assis debout vraiment excellent sur beaucoup de points, seule la petite partie du montage que j'ai expliqué en début de vidéo qui demande à devoir être mesuré peut poser un petit problème mais hormis ça, je trouve que ce bureau est vraiment un excellent bureau que ce soit en termes de design, fiabilité, qualité ou robustesse. On sent vraiment qu'on a un bureau solide qui va tenir très longtemps dans le temps. Parlons également du prix de ce bureau car je n'en ai pas encore parlé dans cette vidéo mais le prix de mon bureau est de 799€ ce qui n'est pas excessif en rapport avec la qualité du produit. Ce prix de 799€ est pour mon bureau car je souhaitais avoir un plateau noir mais le prix de départ d'un bureau de 160 sur 80 cm est de 699€ soit seulement quelques euros de plus de chez IKEA par exemple. Et ici nous sommes avec OpenDesk sur une fabrication française et de plus une équipe au top. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà eu un bureau assis debout auparavant et il n'atteignait pas assez de qualité. Les moteurs sont super puissants et silencieux, ils ne donnent aucun m'accout lorsque l'on monte ou descend le bureau. Le plateau est super beau et bien fini, le système anti-collision est présent et vraiment super efficace, ce que je n'avais pas non plus sur mon ancien bureau. Et d'autres marques ne proposent pas non plus cette fonctionnalité. C'est pour tous ces petits points que je vous conseille fortement de vous diriger vers OpenDesk. Les bureaux sont ultra qualitatifs, français, garantis 5 ans et pas beaucoup plus cher que d'autres marques qui ne proposent pas toutes ces fonctionnalités. Je vous mets un code promo qui vous fera gagner 8%, ce qui fait une belle réduction à des prix comme ceci. Je ne touche absolument aucune commission sur les ventes, ce code est vraiment pour vous. Je vous mets le code promo ici et dans la description ainsi que leur site. Vous verrez, on y retrouve plein d'articles, que ce soit des bureaux ou chez Ergonomic. Voilà, c'était ma review sur ce bureau de chez OpenDesk. J'espère que ça vous aidera à faire un choix si vous êtes à la recherche d'un bureau. Je vous dis merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501